Le Comptoir Mojicroix Le Comptoir Mojicroix est une initiative pensée et menée par la NCTC, Association Nationale du Cheval de Très Comptoir. Elle fédère et regroupe près de 1000 éleveurs sur l'ensemble du territoire national, qu'ils soient professionnels mais également amateurs. A travers cette vidéo, nous allons mettre en avant plusieurs objectifs, qu'ils soient économiques, pédagogiques, mais également la promotion de notre territoire et plus généralement celle du cheval comptoir. Malgré une baisse générale des effectifs de chevaux de trait en France, ce projet nous prouve que l'on peut vivre, que ce soit totalement ou partiellement, d'une activité liée au cheval de trait comptoir. Je suis Michael Robert, je suis domicilié à Nancré, dans le Doubs. J'ai une exploitation exclusivement cheval. Je me suis installé donc en novembre 2015 en tant que jeune agriculteur. Sur cette exploitation, il y en a trois ateliers complémentaires. L'élevage de vaches allaitantes. En deuxième atelier, nous avons l'écurie de pension, qui comprend 20 boxes de pension. Et en troisième atelier, l'atelier le plus important, l'atelier cheval comptoir, qui comprend lui également trois ateliers. Donc nous avons l'élevage, l'étalonnage et l'attelage. C'est moi principalement qui m'occupe de l'attelage, donc débourrage des chevaux. Dans ces débourrages, c'est très long, donc il y a plusieurs étapes. L'étape de désensibilisation du cheval à tous les bruits, à la vision de choses extérieures. Comme on les a valorisées, on les vend à des gens expérimentés ou non expérimentés. Donc sur les temps forts de ce métier, c'est valoriser les chevaux, mais aussi arriver à un certain niveau. Donc le niveau d'aller au salon d'agriculture, c'est valorisant pour l'exploitation, mais c'est aussi valorisant pour le cheval comptoir. Et en trois mois, s'il fallait que j'explique mon métier, ça serait relation, valorisation et passion. J'ai choisi ce métier-là pour avoir la relation avec les chevaux. Mon parcours à l'installation est assez simple. Donc on a bien sûr les chambres d'agriculture qui nous aident à nous installer. J'ai à la base un bac pro et une maîtrise en élevage. J'ai travaillé un petit peu en fromagerie, à Franche-Comté-Élevage, ramassé les animaux en ferme. Chaque atelier a son importance, notamment l'atelier cheval comptoir chez nous, représente 60% du chiffre d'affaires. Donc le plus intéressant dans ce métier-là, c'est de prendre chaque cheval comme il est, d'étudier entre guillemets son caractère et de le faire évoluer dans le sens qu'on veut. L'intérêt d'avoir chaque cheval différent, c'est de ne jamais être lassé de son travail. Contrairement aux idées reçues, le cheval comptoir, c'est un cheval de trait. C'est aussi un cheval sportif pour des épreuves de haut niveau. Pourquoi j'ai choisi le cheval comptoir ? Parce que le cheval comptoir, c'est un cheval calme, très bien dans sa tête. Surtout ce qui m'a fait choisir le cheval comptoir, c'est que personnellement, je suis la quatrième génération. Donc mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père et moi-même. Le comptoir, moi j'y crois ! Je m'appelle Grégory Mouria, j'ai 29 ans, je viens de Chambon-sur-Lac, dans le Puy-de-Dôme. Je me suis installé en 2010, j'ai 7 ans d'expérience. J'ai choisi ce métier par rapport à la passion, la passion du métier. J'ai choisi le cheval comptoir pour m'installer avec des vaches allaitantes. Le cheval comptoir, je m'en sers surtout, c'était un coup de cœur au début. Après les allaitantes, c'est ce qui est avec les chevaux comptoirs, c'est ce qui va bien ensemble. Ça évite de refaucher leurs fûts. Après une journée de travail avec le cheval comptoir, l'été c'est tout dans les montagnes, vu que je suis en altitude. Et l'hiver, je les mets en pension chez des éleveurs de laitiers. Les qualités pour faire ce métier, c'est d'avoir la passion et puis l'envie de toujours avancer dans le métier. Si je devais décrire mon métier en trois mots, ça serait l'élevage, la nature et les animaux. Alors je me suis installé avec un BEPA et après j'ai fait une formation adulte. J'ai fait en alternance la fabrication du fromage. Alors après mes études, je me suis installé directement. Je me suis employé à la boulangerie et puis j'ai repris une petite exploitation. Et j'ai 60 vaches allaitantes avec 200 moutons et 40 du bain. Alors j'ai choisi le cheval de trait comptoir. Au début, c'est un coup de cœur. Et puis la première jugement que j'ai eu, c'est mon père qui m'a offert. C'était une comptoise. Alors le cheval comptoir représente à peu près 20 à 25 % de mon exploitation. Le reste, c'est la vente des boutards, la vente des agneaux. Alors ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est la nature auprès des bêtes. Le moins, c'est quand même sur une exploitation, c'est toujours les papiers. Mon projet déjà, ça a été de reprendre aux secondes îles. J'ai repris 35 hectares. Cette année, j'ai repris toute l'exploitation de mon père en plus. Vous savez, j'ai repris tout le chaptel au vin que je n'avais pas avant. Et à l'avenir, un bâtiment agricole avec des boxes et puis pour faire mettre toutes mes vaches à l'étendre dedans. Peut-être faire de la vente directe de la viande de toute l'exploitation. Soit mouton, soit chevaux, soit beau. Alors, si c'était à refaire, j'y referais. Le comptoir, moi, j'y crois. Je suis particulièrement fière de participer à cette belle aventure avec l'Association Nationale du Très Comptoir pour valoriser cette filière équine qui est un fleuron du département du Doubs. Mettre en valeur ces hommes et ces femmes, passionnés non seulement par l'animal, mais par toutes les perspectives que celui-ci peut nous donner, nous permettra de valoriser une fois de plus cette belle filière. Je crois au comptoir, je crois aux hommes et ces femmes de ce territoire et le département se devait d'être à vos côtés. Le comptoir, moi, j'y crois. Jean-Philippe Borges, j'ai 34 ans. Je suis installé en Guèque avec mon frère Pierre-Yves depuis le 1er janvier 2014. Nous exploitons une ferme sur les premiers plateaux du département du Doubs dans un petit village qui s'appelle Fertan. Nous possédons 60 vaches laitières de Rasmont-Béliard qui produisent 430 000 litres de lait. Ceux-ci sont transformés en comtés. Nous possédons également un élevage de chevaux comptoirs avec comme spécificité que ce soit exclusivement des mâles qui ont pour objectif donc de devenir étalons. Le métier d'étalonnier consiste donc d'aller de ferme en ferme chez les éleveurs de juments avec nos étalons pour reproduire celles-ci. Nous achetons chaque année entre 4 et 6 poulains à l'âge de 6 mois. Nous les repérons donc quand ils sont sous la mer avant ce vrage. Notre objectif principal est d'amener ces chevaux à 2 ans et demi et qu'ils soient marqués. La marque est le passage obligatoire pour chaque étalon pour qu'il ait le droit de reproduire l'année d'après. C'est donc à partir de l'âge de 3 ans qu'un étalon a le droit de reproduire. Aujourd'hui notre objectif est d'apporter donc une génétique de qualité à nos éleveurs. Concernant notre parcours à l'installation, nous sommes passés par la chambre d'agriculture du département du Doubs. Nous avons donc effectué un PDE, plan de développement d'exploitation. Après avoir effectué un bac technologique agricole puis un BTS agricole également, j'ai fait un an d'un certificat de spécialisation en élevage laitier. Avant mon installation, j'ai travaillé 7 ans en tant qu'inséminateur bovin. La passion de ce métier, l'élevage que ce soit des vaches mais également des chevaux, nous a poussé avec mon frère à prendre cette décision de s'installer. Aujourd'hui, l'atelier cheval économiquement ne représente pas la plus grosse partie de notre exploitation. C'est bien sûr la production de lait qui est la principale. Le chiffre d'affaires en pourcentage peut être évalué à environ 10% pour l'atelier équin. Par contre, il peut permettre un apport de trésorerie non négligeable à des périodes où la production laitière est parfois plus faible. Les qualités appropriées pour exercer le métier d'étalonnier sont d'une part techniques, d'avoir quand même des connaissances au niveau de la reproduction, de la cyclicité des animaux, mais également et encore d'un point de vue humain puisqu'il y a un contact permanent avec les éleveurs. Si je devais résumer mon outil en trois mots, le premier serait patience, le deuxième serait réactivité et puis le troisième serait savoir vivre. Je reviens toujours à l'aspect humain mais qui est essentiel dans mon métier. C'est donc pour tous les points positifs que je viens de citer que le comptoir, moi j'y crois. Je m'appelle Eric André, je suis prestataire de service dans les vignes. J'ai 51 ans et j'habite à Pont de Poitre dans le Jura. Je suis prestataire pour une quinzaine de vignerons. Mon histoire avec les chevaux a débuté il y a une dizaine d'années où j'ai acheté mon premier cheval. On avait des activités de loisirs avec ses chevaux. On met aussi des activités agricoles. On commençait à faire les foins avec les chevaux. On débardait notre bois. On transportait notre bois de chauffage. J'ai fait la formation de cocher en 2010 donc à Montmoreau. Pendant ma formation, j'avais quand même fait un stage chez un prestataire comme moi maintenant. Et en 2011, il m'a commencé à me donner des adresses de vignes, de vignerons. Et en 2012, on a créé une société qui s'appelait une ARL, les Atelages du Mont-de-Choux. Puis souvent les gens, ils arrivent un peu tout fiers. Ils me disent alors on travaille à l'ancienne. Et je leur dis bah non, on travaille pour l'avenir. Et on travaille avec des petits outils. On tasse pas les sols. L'avantage du labour aussi, c'est que les racines des vignes vont en profondeur et cherchent le terroir. Si les terres sont labourées, c'est déjà bien. Si elles le sont en cheval, c'est encore mieux. Voilà. Et moi, on n'a pas d'insecticides dans les sols. Mon activité professionnelle est uniquement en traction animale. Et moi, mon chiffre d'affaires, c'est 100% en traction animale. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est par exemple essayer des nouvelles charrues que j'ai achetées ou qu'on m'a données. Ou alors apprendre à des stagiaires, des gens qui sont passionnés et qui veulent apprendre le métier, leur apprendre les finesses, aider des gens à acquérir et puis travailler en traction animale. Étant natif du Jura, je me devais un peu de travailler avec les chevaux de la région. Si je devais décrire mon métier en trois mois, c'est amour, nature et chevaux. Et si c'était à refaire, je n'hésiterais pas un instant. Moi, le cheval comptois, j'y crois. Je m'appelle Lilian Renaud. Je suis chanteur, musicien. Je suis aussi passionné depuis tout le temps par l'agriculture et notamment le cheval comptois. Tout le monde sait qu'on vit quand même un peu une crise agricole et que beaucoup de secteurs dans ce domaine sont en difficulté. Cette association permet d'éclairer et montre un petit peu le développement de tous les domaines d'activité. Au niveau de l'utilisation du cheval comptois, on voit que le cheval s'intègre dans beaucoup d'activités, même dans des thématiques de société, notamment l'écologie. Et en plus de ça, c'est un cheval qui est docile et gentil. Tous ces domaines permettent, grâce à l'utilisation du cheval, de préserver la race. Pour les paysans, pour les jeunes agriculteurs et pour cette belle race qu'est le cheval comptois, le comptois, moi j'y crois. Je m'appelle Guillaume Mauvais, j'ai 29 ans et nous sommes ici aujourd'hui sur mon exploitation agricole. Je la tiens avec mes parents depuis 2010. Elle comporte différentes activités, donc d'abord la production laitière et aussi des chevaux, des chevaux comptois uniquement. Et ces chevaux comptois, on les utilise sur l'exploitation pour réaliser des présentations, des spectacles. Et on reçoit aussi également du public sur nos installations pour une visite, pour une balade en calèche, pour découvrir de près ce qu'est le cheval comptois. Pour le métier qu'on pratique sur l'exploitation, il faut savoir être polyvalent et surtout le soin des animaux. Donc notre principale activité ici est sans aucun doute le dressage des chevaux. Et donc on doit passer énormément de temps à s'occuper de ces chevaux comptois. Donc ces numéros sont composés de différentes disciplines, de différentes choses. La voltige, le travail en liberté, l'attelage. Donc une journée type c'est ça, c'est le dressage. Aussi le ferrage, le pensage et nous aussi profondément le dressage. Donc on a des chevaux uniquement comptois, car sur les exploitations de mes grands-parents et mes parents bien sûr n'avaient aussi que des chevaux comptois. Si je devais résumer mon activité en trois mots, c'est donc la polyvalence, la rigueur et la passion, puisqu'on ne fait pas ce métier si on n'aime pas les chevaux et si on ne les aime pas vraiment passionnément. Mon installation, elle s'était basée sur la diversification chevaux, donc pensions, spectacles, travail des chevaux. Elle représente économiquement 30% sur l'exploitation agricole globale. J'ai réalisé des études agricoles. Je n'ai pas fait d'études dans le cheval spécialement et j'ai préféré orienter mes études sur comment gérer une exploitation. Et je crois que vraiment ce qui est exclusivement cheval, ça s'apprend sur le terrain et ça gère au quotidien et au feeling. Donc les chevaux comptois, ils nous apportent énormément au quotidien bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a bien sûr beaucoup de projets encore avec eux, autant au sein de mon exploitation et au sein de la race globale. Je crois qu'il reste énormément de choses à faire. On a encore plein de choses à montrer avec ces chevaux. En plus, on est à Meche, on habite à Meche, donc c'est quand même le berceau local du cheval comptois, le berceau de la race. Si c'était à refaire tout ce parcours, bien sûr que je le referais. On est dans les chevaux toute la journée, on n'en sortira jamais. C'est ça notre vie et c'est très bien comme ça. Donc le comptois, moi j'y crois. Alors moi je m'appelle Thomas Duchesne, je suis originaire de Mignot Village, j'habite à Long Cochon dans le Jura. J'ai 35 ans, je suis installé depuis le 1er octobre 2013. Donc le but de mon travail, moi, c'est de préparer des chevaux pour qu'ils soient aptes à partir avec n'importe qui, avec des novices. Après oui, trouver les étapes, après il faut dresser les chevaux, ferrer les chevaux, ça c'est un peu le but du travail aussi. Donc ça c'est la partie avec les chevaux comptois, sinon l'activité elle est complétée avec des promenades à cheval, des balades en calèche aussi. Donc j'ai passé un BEPA agricole, un BAC pro CGEA, un BTS Axe. Après les études, j'ai fait 6 ans de séries de remplacement, donc toujours dans les vaches. Pendant que j'étais à la Syrie, j'ai fait un congé interne de formation, ainsi pour pouvoir passer un BPGEPS. Donc maintenant j'ai le BPGEPS Tourisme Équestre. Pour m'installer, je suis passé par la chambre d'agriculture de Lonce-le-Saunier, la maison des agriculteurs, où on avait plusieurs stages à faire. On a fait ce qu'ils appellent un PDE, un plan de développement d'exploitation. Et après on passe dans des commissions, je suis allé à la DDT, défendre mon dossier. Et maintenant je suis installé en tant qu'éleveur et entraîneur de chevaux. Donc le cheval comptoir représente pour moi 80% de mon chiffre d'affaires sur l'activité, et les 20 autres % sont complétés avec des balades à cheval. Moi ce qui me plaît dans mon métier, c'est le fait de travailler en expérieur, de travailler dehors, de voir travailler les chevaux, de préparer les chevaux, de les voir travailler avec les touristes. Quand on voit une roulotte arriver avec le cheval et les gens qui ne connaissent rien, on est satisfait, on dit que notre travail était bien fait. Si je devais résumer mon métier en trois mois, en trois idées, ce serait le fait de travailler dans la nature, d'être dehors, le côté relationnel avec les gens, et puis le côté relationnel aussi avec le cheval. Si c'était à refaire, je le referais, parce que moi les comptoirs j'y crois. C'est Hélène Lebonvalet, conseillère spécialisée en activités équestres chez Equiserre. Equiserre accompagne les professionnels de la filière équine de l'installation et la transmission sur l'ensemble du territoire français. Comment passer d'une idée ou d'un projet à une installation viable et vivable ? Les deux clés de votre réussite seront de se positionner en chef d'entreprise et de savoir s'entourer. Au-delà de ça, les six étapes clés de la préparation d'installation seront premièrement étudier son marché et ses concurrents pour savoir comment se positionner, faire son prévisionnel pour avoir une idée du développement de son entreprise, étudier son coût de revient pour adapter ses prestations et le juste prix de ses prestations, Quatrièmement, vous aurez aussi à pouvoir conseiller votre régime juridique et fiscal en fonction de vos objectifs professionnels et personnels. Et finalement, vous devrez être visible et faire votre publicité pour lancer votre activité. Vous retrouverez l'ensemble de nos coordinateurs du réseau Equiserre sur le territoire national sur equiserre.fr Bonjour, je m'appelle Benjamin Mazerolle, je suis maréchal Ferrand installé dans l'Allier à Tenoeil. J'ai 21 ans, je suis installé depuis août 2015. Mon activité principale est de s'occuper des chevaux, donc les ferrets et les parés. Les qualités requises pour ce métier sont la patience, les soucis du détail et surtout beaucoup de courage. Les temps forts, c'est plutôt à cette époque, donc il y a les concours de modèles d'allure qui vont commencer. C'est une grosse activité. Après, les chevaux de rando et les concours hippiques. Depuis tout petit, je suis dans les chevaux. Le maréchal venait ici, là chez moi, donc c'est depuis ce temps-là que j'ai vraiment voulu faire ça. Pour décrire mon métier en trois mots, la patience, la passion et la précision. Alors mon parcours professionnel, il commence par deux ans de CAP. Après, j'ai fait deux ans de BTM et mon patron était à Dijon. Donc voilà une grosse entreprise de maréchalerie. Puis après, je suis parti un an bosser à Montargis pour un peu plus de l'expérience dans les chevaux de course. Et après, je suis revenu pour m'installer ici. Donc le statut de mon entreprise, c'est individuel. Le comptoir représente 10% dans ma clientèle. Donc j'ai choisi le cheval comptoir parce que mes parents ont un élevage déjà. Et je vais essayer de continuer ça. Donc ce que je préfère dans mon métier, c'est les cas difficiles où il faut absolument trouver une solution. Donc le cheval comptoir, il m'apporte beaucoup de plaisir parce que déjà les concours, j'adore ça, l'élevage aussi. Et voilà, donc j'aime bien passer du temps avec et préparer mes juments pour les concours, aller en concours. Si c'était à refaire, je pense que je ferais la même chose parce que ça me plaît vraiment. Et le comptoir, moi j'y crois. Vincent Lechevalier, 37 ans, j'habite la commune des Termes dans le Cantal et je fais du débardage avec des chevaux. Je suis installé depuis 3 ans et j'ai 5 ans d'expérience dans le débardage avec les chevaux. Donc ça consiste à sortir des bois en forêt qui ont été coupés par les bûcherons et de les ramener jusqu'à une place de dépôt ou au bord de la forêt pour être repris par des tracteurs. C'est ce qu'on appelle le débuscage. L'avantage du cheval par rapport au tracteur, c'est qu'il n'y a pas de dégâts au sol et sur les arbres. Une journée type, c'est à peu près démarrage vers 8h. On prépare les chevaux. Ensuite, on fait notre matinée de travail, donc de débardage. À midi, on fait une pause pour faire manger les chevaux et leur donner à boire. Et on reprend vers 1h30 et jusqu'en fin de journée. Les zones d'intervention privilégiées avec les chevaux, c'est toutes les zones naturelles sensibles. Les endroits difficiles d'accès, dans les rochers, en bord de rivière. Donc les temps forts de mon métier, c'est lorsque je peux solliciter mes chevaux à leur maximum de leur force. Quand je repars et qu'on n'aperçoit presque pas le passage de l'exploitation dans la forêt. Les qualités pour faire ce métier, c'est de bien connaître la forêt, le travail en forêt. De considérer ces chevaux comme des outils de travail pour avoir le maximum de rendement. J'ai choisi cette activité parce que j'avais fait ma scolarité dans le monde équestre. Par passion de la forêt et des chevaux, du coup, j'ai choisi le débardage avec les chevaux. Si je devais décrire mon métier en trois mots, passion des chevaux, passion de la forêt et le travail en extérieur. Mon parcours professionnel a été un BEP accompagnateur de randonnée équestre, suivi d'un bac pro élevage équin. Ensuite, j'ai travaillé dans une écurie de propriétaires pour être cavalier pâlefrenier. J'ai travaillé comme paysagiste pendant dix ans. Je suis venu dans la région du Cantal et c'est là que j'ai voulu reprendre une activité avec des chevaux. Donc j'ai fait une année de formation comme responsable de chantier forestier. Ensuite, je me suis installé l'année suivante comme débardeur au cheval. L'activité de débardage au cheval représente environ 40% de mon chiffre d'affaires. Et le reste du chiffre d'affaires, en fait, est réalisé en travaux siluicoles. Le cheval Comtois, pour moi, est un bon cheval de débardage. L'avantage, c'est qu'il est polyvalent. Donc, ce que j'apprécie dans la relation avec le cheval, c'est la confiance qui s'est créée au fil des années dans le travail. Si c'était à refaire, je n'hésiterais pas. Le Comtois, moi, j'y crois. Je suis Marc Nicot, je travaille pour le Crédit Agricole et je suis spécifiquement sur les projets de financement d'exploitation agricole. Tous les ans, le Crédit Agricole accompagne des reprises, des créations, des modernisations d'activités équestres. Et à chaque fois, on doit regarder le détail du projet, puis sa faisabilité. Donc, on passe énormément de temps sur le projet, car il contient toutes les spécificités du financement. Et il y a tellement de situations différentes dans le monde du cheval que c'est cette étape-là qui est le point de départ pour adosser un plan de financement bien adapté. La faisabilité, elle est assez classique sur le secteur bancaire. On regarde un volume d'affaires et puis une marge qui permet de rémunérer l'exploitant et de rembourser ses emprunts, bien évidemment. Donc, il est intéressant que le porteur de projet vienne assez tôt auprès de sa banque pour se caler. Et puis, on va monter un plan de financement sur mesure, comme le Crédit Agricole sait le faire à chaque fois. Je m'appelle Julien Dugois, donc j'ai 25 ans et je suis installé depuis décembre 2013 sur la commune de Brevans. Mon métier est donc éleveur de chevaux de trécomptois, donc au départ. On a nos propres étalons et nos poulinières. Depuis 7 ans maintenant, on travaille avec nos chevaux dans la ville de Dôle, avec comme activité le ramassage de poubelles sèches, l'arrosage des massives de fleurs et la promenade des touristes les deux mois d'été. Une journée type pour nous, c'est donc, je vais prendre comme exemple une journée de travail à Dôle, donc c'est réveil à 5h du matin, préparation des chevaux pour partir à 6h arroser le centre-ville de Dôle jusqu'à 10h du matin. Et donc l'après-midi, on arrive à 14h30 dans le centre-ville de Dôle pour promener les touristes jusqu'à 18h30. Les qualités requises pour exercer mon métier sont la patience, vraiment le fait d'être au quotidien avec les chevaux tous les jours, si on n'a pas de patience, c'est même pas la peine. Ensuite, il faut être courageux parce que c'est vraiment pas facile de s'installer pour essayer de vivre de son métier, donc il faut vraiment avoir du courage. Et ensuite, il faut vraiment être passionné. Si on n'a pas, comme on dit chez nous, le virus, c'est vrai qu'on se décourage rapidement. Pour résumer mon métier en trois mots, donc je dirais passion, diversité et plaisir. J'ai choisi cette activité car on élève des chevaux de trécomptois dans la famille depuis trois générations. Et moi, je me suis installé dans le but d'en ville, donc c'est pour ça qu'on a développé ces activités avec la ville de Dôle. Dans notre métier, le cheval de trécomptois, on peut dire que c'est à 100%. On ne vit que du cheval de trécomptois. Mon parcours professionnel, donc j'ai commencé par faire mes formations, donc un BEPA aide-soigneur-animateur et un bac pro élevage valorisation du jeune cheval. Donc, j'ai fait deux ans d'apprentissage chez Daniel Pujol à Pandéry dans le débardage avec les chevaux de trécomptois. Je me suis installé par le biais de la chambre de agriculture du Jura. Notre entreprise porte le statut de EARL, donc qui se nomme EARL, les Attelages du Val d'Amour. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est de, comme j'ai déjà dit, de pouvoir vivre de ma passion. Les projets à venir dans l'entreprise sont donc l'installation de ma compagne, la construction d'un bâtiment approprié à nos activités dans les années à venir. J'ai choisi tout simplement la race de chevaux de trécomptois, car elle est dans la famille depuis trois générations. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est un cheval qui se prête vraiment aux différentes activités que nous exerçons. Bien sûr, si c'était à refaire, je le referais avec plaisir, car le comptois, moi j'y crois. Je m'appelle Landry Patrick, j'ai 53 ans, je suis boucher chevalin et mon activité est tout autour du cheval comptoir. Je suis situé à Bourg-Saint-Christophe dans le département de l'Ain et je suis à mon compte depuis 2001. Le lundi commence par le jour de l'abattoir et mon frère est au laboratoire toute la semaine et moi je suis au marché tous les matins. Alors une journée type, je commence à 4h du matin et après je commence à charger mes camions, préparer mes camions pour partir en tournée et après on peut marcher autour de 6h30. Donc le type de produit, c'est surtout tout ce qui est viande rouge, c'est vraiment la viande de cheval comptoir qu'on vend. Donc les qualités requises pour ce métier, c'est beaucoup de minutie, vraiment la passion de la viande de cheval. J'ai choisi ce métier parce que j'ai toujours connu que ça pour dire, résumer mon métier en 3 mots, ce serait passion, amour et courage. J'ai fait toutes les écoles jusqu'en 3ème et après je suis rentré en école professionnelle pour passion et sérapie et après j'ai travaillé pendant à peu près une vingtaine d'années avec mes parents. Et en 2001, j'ai repris l'affaire familiale. Le cheval comptoir économiquement représente à peu près entre 80 et 90% sur notre matière transformée. Économiquement parlant, le cheval comptoir est plus intéressant que d'autres bêtes. Le plus pour la viande de cheval, c'est une viande qui est très maigre et très fortifiante pour les animés, les gens fatigués, tout ça. Ça, c'est le côté qui est très très bon pour les gens. Et les moins, c'est qu'on a de plus en plus des enfants qui font du sport hippique, donc on serait un peu plus critiqué de ce côté-là. Et je dis aux gens, manger du cheval quand même, pour faire survivre la race des chevaux de trait. Parce que les chevaux de trait sont en voie de disparition malheureusement, puisqu'on s'en sert un peu pour l'attelage, pour le débardage, mais ça suffit pas pour entretenir la race. Les projets à venir, c'est de durer le plus longtemps possible. Et puis j'ai un petit garçon qui est encore petit, mais qui me suit derrière, serait peut-être intéressé. Donc le côté que j'aime le plus dans mon métier, c'est le côté marcher, tourner. Puis il y a vraiment une relation forte, c'est sympa. Nous, on aime à peu près tout, mais bon, c'est vrai qu'à des fois, travailler des journées au labo, c'est moins marrant. Mais bon, il faut le faire. Tous les gens qui veulent manger de la bonne viande de cheval, n'hésitez pas. Vous verrez, c'est très bon pour la santé. Ce sera à refaire, je le referai sans hésitation. Le comptoir, moi j'y crois. Je m'appelle Rachel Gaillard, j'ai 39 ans. J'habite à Autonne, à Auval-Romais. Donc je suis en phase d'installation en agriculture. L'installation est prévue pour octobre. Donc notre activité sera l'élevage de nos chevaux de trait comptoir, avec la production de lait, d'humain, et puis la transformation de ce lait. Soit en bouteille, soit en léliophilisé, soit en cosmétique. Donc les savons en saponification à froid seront faits par mes soins, et le reste sera fait par un laboratoire agréé. Le procédé de saponification à froid, c'est une réaction chimique qu'il y a entre un corps gras et de la soude, NOAH, et cette transformation donne du savon plus de la glycérine. Lorsque nous allons traire, les poulains seront séparés des mamans le matin de bonne heure, puis on fera deux à trois traites en fait dans la journée. Après il y aura des journées de fabrication de savon aussi, et puis des journées avec de l'administratif aussi. Donc les qualités requises pour faire ce métier, c'est essentiellement la complicité qu'on peut avoir avec nos juments. On a juste choisi en fait d'élever des chevaux de trait comptoir. Après ça s'est un petit peu imposé à nous quand on a eu notre deuxième fille, et qu'elle ne supportait aucun lait. Il a fallu lui trouver un lait de substitution au lait maternel. Alors on passe un petit peu pour des originaux parce qu'on va traire nos juments. Et bon on est dans un pays de comté, et du coup on traite pas de vaches, on traite des juments. Alors si je devais résumer mon métier en trois mots, ça serait passion, humilité et détermination. Alors comme formation, j'ai des formations en agroalimentaire. J'ai d'abord un BTSA transformation des produits carnés, puis j'ai passé un IIP innovation en industrie alimentaire, et j'ai une double compétence en gestion et développement des PME-PMI. Au niveau de mon parcours professionnel, j'ai 15 ans de carrière derrière moi en charcuterie, et je viens de passer dix ans comme responsable d'un atelier de production. Alors le cheval comptoir nous est vraiment au cœur de cette activité, et ça va représenter 100% de celle-ci. Nous avons beaucoup de projets en développement. Donc au niveau de l'installation, je vais commencer à faire les cosmétiques. Puis une fois que nous aurons notre bâtiment, nous pourrons attaquer le lait en bouteille et le lait lyophilisé. Si c'était à refaire, et bien on ferait peut-être ce projet plus tôt dans notre vie, parce que le comptoir, moi j'y crois. Nous tenons donc à remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont soutenus tout au long de ce projet, ainsi que Linda, Gaëlle et Joséphine, pour tout le travail effectué. Alors le comptoir, on y croit !